C'est parti. Bonjour, cette prise de vue est faite dans le cadre d'une petite vidéo que l'on va créer grâce à YouTube Éditeur. Envoie. Bonjour, je vais vous montrer comment enregistrer un PowerPoint en fichier vidéo. Cela ne fonctionne qu'avec la version 2010. Pour nous, son PowerPoint, j'avais trouvé un PowerPoint du 13 juin 2000. Une intervention lors de l'Assemblée Générale, c'était ouvert à cette époque-là sur Internet comme dans le PowerPoint. Ce PowerPoint sera transformé en vidéo. Pour ce faire, je vais faire fichier. Enregistrer sur. Je vais choisir dans les types de fichiers Windows Media Video, Ce qu'on appelle le format WMP, Windows Media Video. Je vais faire enregistrer. A partir de ce moment-là, vous allez avoir une bande en bas. Qui va indiquer l'échéance de conversion, c'est-à-dire de la vitesse de conversion. Cela peut prendre un certain nombre. Si vous souhaitez annuler cette conversion, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge pour annuler. Sinon, vous laissez faire la conversion. Et après, ce fichier WMP, Windows Media Video, pourra être envoyé sur YouTube, actuellement, pour être diffusé sur Internet, en privé ou en public. On va reprendre le système didacticiel ultérieurement, dès que la vidéo sera convertie. A tout de suite. Voilà, la conversion est terminée. Nous nous retrouvons donc sur l'écran de PowerPoint. Alors, il faut savoir qu'un document de ce type là, ce PowerPoint qui fait 104 vues, avec un certain nombre de fichiers d'images, fait déjà du tout seul, vive 12 MHz. C'est évoque de la vidéo. Et nous allons voir la vidéo convertie. On y va prendre plus de place. Car si on regarde le poids de cette vidéo, on va nous donner... On le voit, ici, que de 80 à 80. Ceci étant, on va maintenant aller sur YouTube, mettre ce fichier WMP. On va l'aller sur Google, ça va se connecter à 100.0 Google. Il faut connecter, on va sur le menu YouTube, on va faire ajouter une vidéo, on va aller sélectionner l'affiché, on va aller sélectionner l'affiché, on va aller sélectionner l'affiché dans un carton, on va aller sélectionner l'affiché sur le haut animation, BPD, DPD, Pied, Je vais aller chercher ma vidéo sur mon répertoire qui s'appelle 2000.613.640. A partir de ce moment là, la vidéo va aller sur mon compte YouTube. Mais bon, l'intégration de cette vidéo sur mon compte YouTube va prendre un certain temps. A partir de ce moment là, plutôt que d'attendre, on va commencer à compléter déjà les informations via cette vidéo. Et puis mettre des mots clés. Si on veut, on lui ordonne un titre, on peut écraser tout ce qu'il y a, ça reste pas de problème. Sous-titrage ST' 501 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 On peut compléter également la catégorie de 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 Tout pareil La vidéo se trouve Sous-titrage ST' 501 Restorent Son genes 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 Voilà, ça s'enregistre automatiquement et systématiquement, ici c'est pas clair, on va de toute façon revenir dessus ultérieurement s'il fallait modifier ou compléter. Et pour finir, on peut éventuellement ajouter cette vidéo à une playlist de son choix, par exemple formation, voire plusieurs playlists. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que la vidéo soit en ligne. Au revoir.